Bonjour à tous, je suis CaptainSpark du site internet Le Monde du CaptainSpark et je vous accueille aujourd'hui pour la vidéo de l'actu JV du Captain pour le mois d'avril 2021 en partenariat avec Mundus Bellicus et le journal des stratèges. Les Ukrainiens de GameLabs, avec dedans un certain Nick Tomadis, responsable des Darks Mods pour les jeux Total War, ont créé la surprise en 2014 avec un jeu de tactique en temps réel sur la guerre de sécession, Ultimate General Gettysburg. L'avantage de ce soft est de permettre de gérer des formations et la transmission d'or de manière simple sur une carte claire tout en gérant l'impact du commandement, du moral, de la fatigue ou des munitions. Ils ont par la suite continué avec Ultimate General Civil War en 2017 pour broder une campagne autour où vous pourrez entre les batailles recruter ou payer d'équipement. Dans les deux cas, l'expérience plaît par ses visuels et sa facilité d'accès. Aussi, les Ukrainiens décident désormais de conquérir les flots en faisant paraître Ultimate Admiral Age of Sail. Vous y découvrirez un nouveau moteur, le besoin de gérer sa flotte en bataille et même quelques débarquements. Le 4X en temps réel de Paradox Interactive, Stellaris, après avoir été refait de fond en comble à travers des mises à jour qui ont transformé par exemple la gestion des planètes ou encore des combats, fait paraître sa nouvelle extension payante, Nemesis. Dans celle-ci, vous pourrez à la manière d'un Star Wars 3 obtenir les pleins pouvoirs de la communauté galactique Océna pour résoudre une crise et transformer ces pleins pouvoirs en la création d'un empire qui fera naître son lot de rebelles. Relic Entertainment sort des ombres avec un trailer pour Age of Empires 4. Dans celui-ci, on note entre autres des unités militaires marchant en groupe, des graphismes plus cartoons et des civilisations avec d'importants bonus particuliers comme la possibilité de bouger des bâtiments pour les nomades. De manière plus générale, le soft n'a pas l'air de changer les bases de son aîné, on devra en savoir plus dans les prochains mois. Comme nous le rappelions dans notre vidéo de présentation sur la chaîne CaptainSpark, Rome Total War a fait entrer la série Total War dans une nouvelle ère peuplée de modèles en 3 dimensions et d'une garde stratégique sympathique. En hommage à la nostalgie des joueurs, Creative Assembly a sorti Total War War Rome Remastered avec des graphismes remaniés, quelques mécaniques de campagne supplémentaires et la possibilité pour les modders de continuer leur travail. On rappellera que la créativité de ces derniers a même permis récemment d'investir l'univers du dessin animé Avatar le dernier mètre de l'air. Si vous cherchez un amusement rapide en pixel art, The Slormancer est le soft qu'il vous faut. Cette action RPG en vue de dessus vous fera combattre des hordes d'ennemis avec 3 classes qui récupèrent des compétences et de l'équipement à améliorer au fil de l'aventure. La série japonaise Nier se présente comme un mélange entre un action RPG où vous combattez des ennemis et montez en compétences mais qui s'est surtout fait connaître par son ambiance noire, sa musique épique, son scénario tarabiscoté mais maîtrisé et ses multiples fins. Cette série se présente comme une sorte de spin-off à la trilogie Drakengard entre 2003 et 2013 qui se place elle dans un univers de fantasy mais laisse une des fins du premier opus s'ouvrir vers le futur apocalyptique de Nier sorti en 2010 sur console en version Gestalt ou Replicant ce qui change entre autres la relation du héros avec un personnage. A la manette, on retrouve un certain Yoko Taro qui est responsable de l'ambiance et des scénarios de ses softs. En 2017, le studio Kavia cède sa place à Platinum Games les parents des jeux de combat Bayonetta et Nier Automata fait cette fois un carton commercial sortant la série de sa niche avec un système de combat bien plus dynamique. En 2021, Nier Replicant version 1.22.47.44.87.13.9 revient aux sources de l'épisode de 2010 avec une remasterisation qui revoit entre autres le système de combat pour permettre à tous les fans qui ont pris le train en route en 2017 de renouer avec l'opus originel. Les américains d'Hodward Inhabitance ont fait paraître dans les années 90 et au début des années 2000 la série Oddworld au départ des jeux de plateforme en vue de côté dans un univers sombre et déjanté où vous devez sauver rien de moins que votre race extraterrestre. Après quelques tribulations, la série est revenue en version HD sur Steam entre 2011 et 2012 ce qui a entraîné la sortie d'un remaster Oddworld News & Testy en 2014 Oddworld Soulstorm paraît ainsi pour réadapter le deuxième opus avec davantage de pouvoir et de possibilités comme contrôler à distance les ennemis dans une ambiance soignée mais avec quelques bugs au menu. L'étrange jeu de gestion Buildings Have Feelings 2 nous fait contrôler un bâtiment qui se déplace et règle les problèmes de voisinage d'autres bâtiments. Chacun d'entre eux a un type comme résidentiel ou industriel avec son lot de bonus et de balus pour le voisinage et c'est à vous de construire et déplacer les bâtiments pour arriver au bout des différents niveaux tout en discutant avec eux pour en savoir plus. Si vous vous rappelez des jeux flash de duels où chaque camp gagne de l'argent pour recruter des troupes qui vont aller tout droit attaquer les troupes adverses et où il faut arriver à conjuguer les bonnes troupes pour arriver à détruire ce fameux camp vous ne serez pas dépaysé avec Warpips de Skirmish Mod Games. Vous recrutez des troupes de l'infanterie aux avions vous mettez en place des défenses sur le champ de bataille et vous tâchez de faire en sorte d'avoir toujours le bon afflux de troupes à envoyer rencontrer celle de l'adversaire. C'est tout pour cet épisode centré sur l'actualité vidéoludique du mois d'avril 2021 j'espère qu'il vous a plu pour notre part on se retrouve sur mon site sur le site de Mundus Bellicus et sur leur chaîne YouTube pour deux prochains épisodes de l'actu JV du Cap 10 Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501